Générique ... Bonsoir, la situation est restée très similaire à celle des journées précédentes ce samedi. On a conservé une grisaille très présente sur les trois quarts du territoire. Seuls les massifs du sud et de l'est ont pu profiter du soleil. C'était notamment le cas des régions alpines, des Pyrénées et des régions méditerranéennes. Voyez plutôt les températures cet après-midi. Du côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, sous la grisaille, la température n'a pas dépassé les 5 degrés cet après-midi. Au même moment, du côté de Perpignan, sous un franc soleil, nous avons à nouveau atteint la barre des 20 degrés. Et même dans les vallées du sud de la Suisse, du côté de Lugano, cet après-midi, la température est montée jusqu'à un exceptionnel 21 degrés. C'est particulièrement important pour un début du mois de janvier. Et ce, grâce à la grande douceur qui concerne le nord de l'Italie et qui remonte jusqu'aux vallées de l'extrême sud du pays. Voyons ensemble les prévisions pour votre matinée de dimanche. Alors, à nouveau, on prend les mêmes et on recommence. On se répète depuis plusieurs jours, toujours cette grisaille bien installée sur les trois quarts du pays, sur les deux tiers nord du territoire. Beaucoup de soleil à l'inverse entre les Pyrénées et les Alpes en passant par le bassin méditerranéen. Et puis ça et là, quelques plaques de grisaille également dans les vallées du Massif central et les vallées jurassiennes. Dans l'après-midi, la situation évolue toujours peu. Elle restera très semblable à celle de notre samedi. Une grisaille dense et généralisée sur l'ensemble des régions de la moitié nord, avec même peut-être quelques bruits de ça et là, notamment en allant vers les frontières allemandes ou encore en allant vers le Finistère. Une grisaille également très dense dans la vallée de la Garonne. Et puis quelques espoirs d'apercevoir le soleil quand même, comme aujourd'hui, dans les régions du centre-ouest. Ça sera le cas entre les Charentes et le nord de Midi-Pyrénées, ainsi qu'entre la vallée du Rhône et les vallées suisses. Notez que le soleil continuera à briller entre le bassin méditerranéen, les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, et que Mistral et Tramontane commenceront à faiblir. Les températures pour votre dimanche matin, elles sont semblables à celles de la veille également. 0 degré du côté de Grenoble pour la minimale, 10 degrés à Perpignan pour la maximale, 7 degrés à Paris, entre les deux, ou encore 8 degrés du côté de Calais. Et puis dans l'après-midi, ces températures, elles sont stationnaires. On partira de 6 degrés à Epinal dans les Vosges pour atteindre 20 degrés, comme aujourd'hui à Perpignan, 16 degrés du côté de Nice ou encore de Nîmes, 17 degrés à Bastia. Et vous le voyez encore une fois, comme cet après-midi, jusqu'à 21 degrés à Lugano, dans les vallées du sud de la Suisse, dans l'extrême sud de la Suisse, où là encore l'ambiance sera pleinement printanière, entre les deux, 10 degrés du côté de la capitale, 11 degrés à Aurillac et à Tarbes, ou encore 12 degrés pour Montélimar. Voyons voir l'évolution pour votre semaine prochaine, semaine de rentrée scolaire pour la plupart des écoliers français. Voyez plutôt la prévision pour la journée de lundi. Nous allons conserver cette grisaille dense et tenace sur une grande partie du territoire. Alors cette dernière persistera assurément entre la Bretagne et la Belgique, avec même peut-être ça et là quelques brouines. Même chose dans la vallée de la Garonne. Une grisaille qui pourrait se dissiper ça et là en cours de journée, notamment en seconde partie d'après-midi dans les régions centrales, c'est-à-dire depuis la Vendée jusqu'aux frontières allemandes. Mais d'une manière générale, ce sont quand même les nuages bas qui vont prédominer. Et à l'inverse, le soleil va toujours briller entre les Pyrénées et les Alpes, en passant par le bassin méditerranéen et le massif central. Les températures seront stationnaires. Des températures qui n'évolueront pas pour la journée de mardi. Nous retrouverons à nouveau cette grisaille bien installée sur les deux tiers nord du pays. Grisaille dense et tenace du sud-ouest jusqu'aux régions du Benelux. Peut-être quelques trouées en cours d'après-midi dans le nord-est. Mais d'une manière générale, la grisaille restera quand même prédominante. Et puis entre les Pyrénées et les régions du quart sud-est, toujours ce grand soleil qui s'imposera. Peut-être quelques grisailles ou nuages bas sur la côte d'Azur. Et puis notez qu'en toute fin de journée, une perturbation pointera le bout de son nez sur le nez du Finistère avec quelques pluies et un renforcement du vent. Cette perturbation, nous allons la retrouver mercredi sur les régions du nord. Elle sera axée entre la Bretagne et la Belgique. Elle sera assez peu active avec des pluies généralement faibles. A l'avant, encore pas mal de grisailles décharentes jusqu'à la Lorraine. Ce sera surtout le cas dans la vallée de la Garonne. Et puis plus d'espoir d'apercevoir le soleil entre la façade est et le bassin méditerranéen. Notez quand même cette grisaille entre Corse et continent. Jeudi, la perturbation va s'étaler sur la plupart des régions. Mais comme le champ de pression va rester relativement élevé, nous allons conserver un temps plutôt calme. Alors il y aura quand même quelques gouttes ça et là sur les régions de la moitié nord et du Grand Ouest. Mais assez peu de pluie. Un temps qui restera sec en revanche dans les régions du quart sud-est avec encore de la grisaille entre la côte d'Azur et les littoraux de la Corse. Les températures fléchiront. Elles seront plus ou moins conformes au normal de saison. Enfin, la suite pour vendredi et samedi. Vous le voyez, la fiabilité n'est pas très bonne. Un indice de confiance de 2 sur 5. Donc cette tendance demande encore être confirmée. Vendredi, une perturbation pourrait traverser le pays. Elles seraient plutôt faiblement actives avec des pluies assez faibles entre le sud-ouest et les régions du nord-est. De la neige en montagne. A l'arrière, un ciel de traîne. Et puis samedi, on va retrouver ces nombreux nuages installés sur une grande partie du territoire avec quelques flocons en montagne. Un peu plus de pluie peut-être près des côtes de la Manche. Et puis un temps plus sec près de la Méditerranée. Les températures continueront à fléchir légèrement. Il se pourrait que ce ne soit qu'un début avec peut-être un refroidissement plus marqué pour la semaine suivante. On n'en est pas là. On aura le temps d'en reparler dans les prochains jours. Ce soir, nous revenons sur un événement. C'est en produit un 5 janvier. Je vous emmène aujourd'hui en 1979. En effet, entre le soir du 4 janvier et du 5 janvier 1979, une véritable tempête de neige balaye l'ouest de l'Europe. Elle frappe de plein fouet les régions du nord de la France, circulant entre la Bretagne et la Bourgogne. Cette dernière laisse une couche neigeuse souvent comprise entre 15 et 30 cm sur toutes ces régions. C'est dans le nord de la région centre que les accumulations sont les plus marquées. Elles atteignent par endroit des niveaux records de près de 80 cm. Le blizzard, quant à lui, paralyse la situation et piège les automobilistes dans leurs véhicules. L'armée doit intervenir dans certaines régions qui resteront coupées du monde durant plusieurs jours. Il s'agira de l'une des tempêtes de neige les plus intenses du XXe siècle. Voilà donc pour ce retour dans le passé. Demain, nous serons donc le dimanche 6 janvier 2013. Ce sera l'épiphanie. Donc, bonne galette des rois et en espérant que vous tombiez sur la fève, le soleil va se lever à 8h43 et se couchera à 17h10. Nous gagnons une minute d'ensoleillement. Je vous retrouverai avec plaisir demain soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501